L'intelligentsia économique mondiale est réunie à Davos en Suisse. Plus de 2500 participants autour de thèmes pragmatiques, comment faire des affaires dans un monde qui va de plus en plus mal. Au plan économique, c'est la question de l'impact de la révolution digitale qui domine les débats. La Côte d'Ivoire y voit de l'intérêt. La Côte d'Ivoire peut tirer profit de cette évolution tout simplement parce que nous avons à rattraper une partie de notre retard au plan technologique sur le reste du monde. Il est dit souvent que l'Afrique a raté les premières révolutions agricoles, industrielles et que l'Afrique ne doit pas rater cette révolution numérique. Le forum de Davos, l'occasion de renforcer la coopération économique entre le pays et les institutions financières, à l'exemple de la Standard Bank et du groupe de réassurance suisse reçu par le chef du gouvernement. J'ai eu une écoute très professionnelle sur le secteur de l'assurance. Il n'est pas si fréquent que cela d'entendre des responsables politiques comprendre ce qu'est l'assurance et ce que l'assurance peut amener à l'équilibre et à la stabilité d'un pays. Et j'ai été de ce point de vue-là tout à fait impressionné. Alors on parle d'assurance sécheresse, on parle d'assurance vie, on parle d'assurance exportation, on parle d'assurance agricole, tous les domaines dans lesquels l'assurance peut amener une certaine stabilité à l'économie ivoirienne. Ce soir, Daniel Cablon-Duncan sera aux côtés du président de la Banque africaine de développement. Il présente son projet Éclairer l'Afrique, objectif de créer une synergie entre tous les projets existants en vue de booster la politique énergétique du continent africain.